Si vous parlez de raquettes et de raquettes de l'État, je me tourne vers Jean Panaleux, vous êtes sous-directeur de la Direction à la Sécurité Routière. Directeur adjoint, mais c'est pas ça. Je change le temps d'une seconde à l'autre. Vous avez la possibilité de faire une chose, si vous voulez. On a le sentiment, quand on est automobiliste, que non seulement on doit avoir les deux mains sur le volant, mais prêt à dégainer son porte-monnaie ou son portefeuille pour payer. Est-ce que vous comprenez cette plainte des automobilistes ? – Je respecte les sentiments qui s'expriment, néanmoins, je voudrais quand même rappeler qu'on est amené à payer lorsqu'on commet une infraction et le principe même du contrôle et de la sanction, c'est quand même au départ de vouloir faire en sorte que les règles soient respectées de façon à sauver des vies. Et ce qui manque dans votre reportage d'ailleurs, qui est effectivement à charge, j'en conviens, il aurait fallu peut-être un reportage aussi à décharge de temps en temps, c'est de rappeler quand même qu'au cours de ces quatre dernières années où les contrôles ont été renforcés, les sanctions ont été également aggravées, nous sommes passés quand même d'un bilan de sécurité routière où on avait plus de 8 000 morts par an à moins de 5 000 aujourd'hui. Je ne parle que des personnes tuées, je pourrais également faire le même rapport avec les personnes blessées, c'est quand même quelque chose à mettre dans l'équation, puisqu'on semble aborder le sujet uniquement sous l'angle financier, il y a aussi cet angle humain qu'il faut prendre en considération, et je crois que c'est une bonne chose. Tout à l'heure vous avez parlé du permis de conduire, permis de vivre, c'est vraiment le permis de vivre, c'est-à-dire non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc il faut peut-être nuancer les propos qui donnent à penser que… – Mais par exemple, vous ne trouvez pas que la répression est devenue un peu trop forte par rapport à l'infraction commise ? Quand vous voyez qu'à moins de 20 km heure de déplacement de vitesse, c'est à un point de moins sur un permis ? – Quand vous voulez dissuader, l'objectif de ce contrôle, et notamment du permis à point, c'est de dissuader de commettre des infractions. Si vous voulez dissuader, il faut que quand même la sanction ait une certaine valeur vis-à-vis de celui que vous avez contrôlé en infraction, sinon vous ne dissuadez pas. Et je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup de courriers, nous aussi, le maître de commons nous dira qu'il en reçoit plein, nous on en reçoit aussi. – Vous êtes le spécialiste. – Et c'est vrai que néanmoins, ce qui semble les choquer le plus, c'est de perdre un point. Donc c'est bien qu'il y ait un impact, et c'est bien ça qui est… – Mais on parlait de double peine, justement, Éric de Commons. – Oui, de triple peine. – Oui, parce que pour récupérer des points, il faut repayer. – Oui. – Non, non, il suffit de ne pas commettre d'infraction pendant trois ans. – Il suffit pendant un an, trois ans, bientôt un an. – Si pendant trois ans et bientôt un an, on ne commet pas d'infraction ? – Bientôt un an, uniquement, M. Berne, sur les petites infractions qui ne coûtent qu'un point, c'est-à-dire uniquement les excès de vitesse de moins de 19 km heure, et les chevauchements, pas les franchissements, les chevauchements avec une seule roue d'une ligne continue. Tout le reste, c'est trois ans pour récupérer ces points. – Alors, Éric de Commen, vous êtes devenu votre business, au fond, maintenant. – Vous prenez la cause des automobilistes, vous les défendez. – Déjà, une première chose, le reportage, il était passionnant. Par contre, il y avait une énorme erreur dedans. On parle de 60 000 personnes qui conduisent sans permis. C'est près de 2 millions à l'heure actuelle qui conduisent sans permis. – Pardon ? Près de 2 millions ? – 2 millions de personnes ? – Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la sécurité routière. Vous avez un article de presse… – Elle est là, la sécurité routière. – Eh bien oui, alors, si ce n'est pas vrai, il va falloir attaquer un journal de télévision qui l'a dit… – Le nombre de conducteurs sans permis ? – Les personnes, les personnes peuvent le savoir. – Regardez, c'est marqué dans un journal de télévision que je ne l'aimerais pas, mais qui se reconnaîtra et qui termine à l'article. – Qui termine à l'article sur l'insécurité routière et les chiffres du fléau. – Par définition, le nombre de conducteurs sans permis, on ne le connaît pas. – Non mais… – Le nombre de conducteurs sans permis, on ne le connaît pas parce qu'il ne se déclare pas. – Non mais attendez, mais c'est facile à extrapoler. – Pas tous en même temps, pardon. – Par contre, c'est facile à extrapoler. – Oui, ça je sais que vous aimez extrapoler. – Ah oui, moi j'ai calculé. – De condamnations pour conduire sans permis valide. Et ça a été de 35 000 l'année dernière. Donc ça c'est les condamnations pour conduire. – Et vous avez les chiffres de l'année d'avant ? – Vous avez les chiffres de l'année d'avant ? – On est passé de 9 000. – Alors c'est 60 000 ou 2 millions ? – Mais réfléchissez, vous êtes un homme intelligent. – Voilà, je vous ai… – Vous ne vous avez plus de permis, vous téléphonez pour le signaler ? – Non, mais autrefois quand on perd des points… – Non, il y a un problème, c'est qu'autrefois on recevait une notification, il est prévu qu'on reçoive une notification quand on perd des points. Or, elle n'arrive jamais cette notification. – Quasiment jamais, quasiment jamais. – Ça c'est un autre problème qu'il faut résoudre. – Oui mais non, c'est les politiques qui s'en moquent complètement, les politiques s'en fichent. – Qu'on ne donne pas des chiffres complètement farfelus sur les gens qui conduisent sans permis, parce que personne ne sait combien de gens ils sont permis. – Mais si, la police le sait, la police… – La police s'est marqué, quand vous dites que les pouvoirs publics se moquent totalement de ces problèmes, c'est totalement faux, puisque le gouvernement, au mois de juillet dernier, a décidé justement de regarder un petit peu le fonctionnement du permis à points et de l'adapter éventuellement aux nouvelles règles. Et donc, parmi les mesures qui ont été retenues par le gouvernement, il y a celle qui consiste à informer par lettres recommandées lorsqu'un conducteur a perdu 6 points de son permis, c'est-à-dire un mis-parcours, si je puis dire. – Ou trop tard pour les jeunes permis, c'est fini. 6 points, ça y est, ils sont morts. – Non, justement, ils ne sont pas morts ! Ils ont des chances d'être vivants ! – Oui, Stéphane, je vous écoute, M. Gorgue. – Oui, Stéphane, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, c'est un sujet qui passionne les Français apparemment, puisque beaucoup, beaucoup de réactions déjà. – Ah oui ? – Et notamment André de Normandie, qui, à la question « Les automobilistes sont-ils des vaches à lait ? » nous répond « Mais non ! » – Très drôle ! – Applaudissements – Monsieur Darny. – Stéphane, on est toujours, comme toujours en France, on est sur les conséquences. Il faudrait arriver, pourquoi on en est là ? C'est sur les causes. En France, le système d'implantation de la réglementation est fait uniquement par les pouvoirs publics, sans aucune concertation avec les usagers. – Mais les radars, par exemple, on arrive à des incohérences. – Les radars, ça va à l'achat de radar, enfin, c'est… – Là aussi, c'est simplement de contre-vérité. – Mais justement, vous êtes train pour vous en expliquer. – Je ne sais pas, on reçoit les courriers. – On reçoit un de ces courriers de rencontre, en vous qui travaillant dans la télé, tous les matins, trois amendes à lire. C'est pas possible ! Tous les jours, c'est ça ! – Alors, les amendes, monsieur Patelieu, le produit des amendes radar est perçu par les services de l'État, les services de l'économie et des finances, donc ça, c'est une première partie. Une deuxième partie de cet argent va dans une agence de financement des infrastructures pour notamment améliorer la sécurité des infrastructures routières nationales, et si, au-delà d'une certaine somme, l'argent va aux collectivités locales pour subventionner des opérations de sécurité routière en milieu urbain. – On va parler, évidemment, de la sécurité routière et des victimes, mais c'est vrai que de l'autre côté, on rappelle toujours que ça vous coûte 20 000 euros d'installer un radar, ça vous en rapporte 200 000, et donc vous avez plutôt intérêt à multiplier… – 120 000 euros, c'est déjà énorme ! Vous avez plutôt intérêt à multiplier le nombre de radars pour gagner de l'argent. – Il n'y a plus besoin ! – Stéphane, Vincent Perrault. – Oui, il y a plus de victimes. – Moi, je vais vous dire, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que je ne me sens pas très à l'aise dans ce camp-là, mais je ne me sens pas non plus très à l'aise dans celui-là. – Vous êtes entre deux chaises ! – Oui, j'ai un peu le cul entre deux chaises en vous écoutant tous très attentement. – Ce qui est très inconfortant pour conduire. – Ce n'est pas très facile. J'aurais préféré que ma chaise soit au milieu, parce que, essayons d'être pragmatique deux secondes, il me semble que quand on annonce des chiffres qui, grâce à certaines initiatives, permettent, et les chiffres sont là, d'avoir épargné quelques milliers de vies, on ne peut pas être contre ça, quoi qu'il arrive. – Bien sûr. – Ça me semble infaisable. À partir du moment où moi, ça commence à me gêner, j'utilise une voiture tous les jours, je suis motard, j'ai du mal à ne pas dépasser les mutations de vitesse, surtout à moto. Il me semble quand même que là où ça devient scandaleux, révoltant, c'est justement le moment où ça commence à aller trop loin. Et comme on le disait, quand on voit les flics cachés derrière un pont, derrière un panneau, derrière leur jumelle, à essayer de vous avoir sur une route déserte la nuit, et si vous faites deux kilomètres heure de plus, on se fout de votre gueule complètement si on vous taxe à partir de là. Alors, il y a des choses formidables, mais il ne faut pas que tous les arbres masquent la forêt, c'est ça. – Alors, justement, là, ce n'est pas des arbres, c'est des policiers, il y en a un qui est célèbre pour son uniforme, c'est Sébastien Thierry, et ça célèbre caméra cachée, regardez. – Venez, monsieur. – Oui. – Bonjour. – Bonjour. – Police nationale, vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur ? – Je ne sais pas. – Vous avez traversé en dehors des clous. – Il n'y en a pas. – Justement, il n'y en a pas. – Oui, c'est bien. – Il ne faut pas traverser en dehors des clous, monsieur. – Moi, je vais vous verbaliser. – Ah bon ? – Oui. – Non. – C'est 230 euros plus 4 points. – Alors, attendez, vous rigolez, là. – Vous avez traversé en dehors des clous. – Ah, ben, c'est vous qui m'a rappelé. – Ah, ben, non, au moins, disons. – Comme vous avez traversé en dehors des clous, je vais vous verbaliser. – Ben, si vous m'avez pas appelé, j'aurais pas traversé, monsieur. Vous n'êtes pas honnête. – Policier. – Eh ben, vous n'êtes pas honnête. – On va vous verbaliser. – Non, c'est pas... – 230 euros. – Combien ? – 230 euros. – Mais vous croyez que je suis un capitaliste ? – C'est vous qui m'avez provoqué, alors. – Ah non, 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 non. – Monsieur. – Ah non, là, c'est... Alors là, là, c'est de la mauvaise foi, monsieur. – Mais non, monsieur. – Ah si, vous m'avez demandé de traverser. Je viens, non, mais... – Je... – Non, mais vous rigolez ou quoi ? Là, je prends un avocat, je ne me laisserai pas faire comme ça. – Vous reconnaissez l'affraction. – Je reconnais pas l'affraction. Je reconnais que vous m'avez appelé en face, donc j'ai obéi à la loi et j'ai traversé. – Non, je viens de voir une voiture qui sait que dans son s'interdit, vous êtes là emmerdé des piétons. – On fait les piétons, j'en ai. – Non, mais dis donc. – Mais vous m'avez entendu un piège. – Monsieur. – Allez, arrêtez. – Monsieur, là, vous retraversez, monsieur. Donc ça fait deux PV, monsieur. – C'est pas dingue, on compte sur la tête en France, quand même, avec des gens comme vous. – Mais, si on peut faire confiance à la police, je sais qu'on va. – Nous, on est là pour faire du chiffre, monsieur. – C'est pour vous payer ? – Bah oui. – À rien faire ? – Et on va vous retirer quatre points, je dis. – Mais, un pied ? – Oui. – Oh, mais c'est pas possible. – C'est pas que je vous montre mon machin, non ? – Le port de la ceinture est obligatoire. – Mais vous êtes normal ? Vous êtes normal ? – Oui. – Non, si j'ai des bretelles, j'ai pas le droit. Je vais vous circuler. Je suis un pied, je suis pas en voiture, la ceinture de celui-là, la voiture. – Est-ce que vous pouvez faire ça et tenir en équilibre ? Donc, monsieur, vous n'êtes pas apte à être piétons, vous n'arrivez pas à tenir en équilibre ? Donc, c'est retrait du permis, puisque 4, 4 et 12 points. – Ben, attendez, ben, attendez, là. Et pour combien de temps ? – Ben, pour au moins deux ans. – Je peux pas prendre pour un con. – Non, mais calme, on me... – Je peux pas prendre pour un imbécile, non. – Monsieur, je vous ai expliqué. Restez là, monsieur. On nous a demandé de faire du chiffre, monsieur. – Non, non, non. Je veux pas qu'on prenne pour un con. – Mais, monsieur, c'est la loi. – Non, y a pas de loi. Vous m'avez fait traverser, exprès. Et c'est de la plus de pouvoir. – Voilà, il était très en colère, hein, le monsieur contre Sébastien Thierry. Éric, de comment ? On va terminer sur ce premier thème. – Je prends la défense des policiers, hein. – Oui, oui. – C'est pas comme ça, dans la réalité. – C'est vrai. – Je rassure, hein. – Oui, oui. – J'ai vécu. – C'est pas de l'abus de pouvoir. – Non, non, non. – Et c'est pas du racket. – Ils font pas ça. – Ils sont pas là pour faire du chiffre. – Non, enfin, du moins, on peut le penser. Maintenant, c'est vrai que moi, depuis que j'entends parler d'une certaine prime au mérite que d'autres appellent au rendement, qui a été instauré par un certain futur candidat à l'Élysée, je constate par des remontées que j'ai, parce que, comme on le disait tout à l'heure, que j'en reçois beaucoup de courriers. – Vous recevez beaucoup de courriers. – J'ai beaucoup d'appels téléphoniques. – Voilà, et qui me disent, écoutez, c'est fabuleux, à Paris, il n'y a plus de feu orange, il n'y a plus que des feux rouges. Il n'y a plus que des feux rouges. On ne passe plus à l'orange, maintenant, on passe qu'au rouge. Les policiers sont derrière. C'est systématiquement feu rouge. Je ne comprends pas. – Non, non, mais M. Padaleu a raison, pardon. – On n'a pas le droit de passer à l'orange. – C'est qu'on n'a pas le droit de passer à l'orange. – Enchèrement d'accord, sauf… – C'est pour décorcher. – Sauf, sauf. – Le feu rouge, ça coûte 4 points. Et le feu orange, ça ne coûte pas de points. – Vincent Jullet-Parras, vous, vous militez pour la défense des victimes de la route. Pour vous, il faut absolument arrêter la vitesse, parce que la vitesse, c'est un facteur d'accident, n'est-ce pas ? – Tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'avant de militer pour la défense des victimes, je milite pour la vie. Et on n'arrive pas là-dedans par hasard. Soit on a des bonnes raisons de le faire. Je pense d'ailleurs que M. Decommon, Maître Decommon, pardon, a trouvé un bon moyen de vivre. Soit, comme moi et comme M. Collard, que vous l'avez signé tout à l'heure, c'est parce qu'on a été un jour touchés par ça. Moi, ça fait 11 ans jour pour jour aujourd'hui que j'ai perdu ma mère d'un accident de la route qui a été tué par un homme qui roulait vite, certes, mais qui avait bu également. Et donc, si vous voulez, j'ai grandi avec ce sentiment en découvrant ce qu'était la sécurité routière en France et la situation sur nos routes, avec ce sentiment d'avoir honte d'être français. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques années, avant qu'il y ait une prise de décision au sommet de l'État, la France était quand même l'un des derniers pays en Europe à avoir à peu près 8500 tués sur les routes, 150 000 handicapés chaque année, voilà, donc des jeunes, des personnes comme vous et moi. Et on savait, on connaissait les mesures qui allaient permettre de réduire ce nombre de tués et qu'on ne les prenait pas. – Et c'est à chacun de prendre aussi en compte la responsabilité de ses citoyens. Vous êtes géant des Français. – C'est facile de le dire, c'est un peu facile. – Non, 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 à chacun de prendre, d'avoir une responsabilité de ses citoyens. – Non, je voudrais ajouter un mot, parce que je trouve qu'à un moment, on est sur un faux débat. Moi, je suis un peu comme Vincent Perrault, je suis mal à l'aise d'être de ce côté-là, parce que vu le débat… – On va se retrouver ceux tout à l'heure. – Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment, on est en train de critiquer, on dit, est-ce qu'on est des vaches à l'aise ? Bien sûr qu'on est des vaches à l'aise, je crois que c'est l'évidence même. Mais en fait, le problème, quand on parle des accidents, il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est la formation. Et le problème, si aujourd'hui, on en est à cette période de répression, tous azimuts pour arriver à faire baisser, pourquoi ? C'est parce que pendant 25 ans, rien n'a été fait. Mais rien, c'est l'État qui n'a rien fait. – Vous voulez dire, il ne faut pas critiquer les automobilistes. – Bien sûr, qui est-ce qui a appris à conduire ? C'est les autorécoles avec des instructeurs formés par l'État qui vous disent comment il faut conduire. – Moi, je crois qu'il faut arrêter – Aujourd'hui, quand vous passez votre permis moto, vous apprenez à piloter une moto. Ce qui est très différent. Vous passez votre permis de conduire moto, vous apprenez à vous déplacer. Et quand vous avez votre permis rose, vous n'avez pas votre permis de conduire. Vous avez votre permis de vous déplacer en moto, mais vous ne savez pas conduire pour autant. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais d'une grande majorité, regardez le tremblement des gens. – Mais la majorité, le jour du permis des accidents, c'est les jeunes conducteurs. – C'est quand même pas normal quand vous avez votre permis de ne pas savoir conduire. – Je ne peux pas essayer de dire que pendant 20 ans, on n'a rien à faire en matière de prévention, formation. C'est l'éternel débat, si vous voulez. – Je suis trop occupé à faire la répression et tous les crédits passaient. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. – On oppose deux choses qu'il ne faut pas. Et surtout, c'est ce que j'ai dit. – C'est la prévention, la responsabilisation et si, hélas, ces deux domaines n'arrivent pas à fonctionner, la sanction. Il n'y a pas de bonne prévention sans sanction. Il n'y a pas de bonne sanction sans prévention. – Et oui, Stéphane, Jean-Yves de Lyon nous a appelé pour nous dire qu'après avoir perdu et repassé son permis trois fois, il ne conduira désormais qu'en présence de son avocat. – D'accord. Ça fera les affaires de maître de comment, j'ai l'impression. Mais quel fort ! – Je vais rappeler au chaud, dans cette occasion, Stéphane, pour revenir à cette dame chauffeur de taxi. Ce n'est pas uniquement en ayant un comportement qui peut être dangereux pour les autres qu'on perd des poids. – Exactement. – C'est également en mettant pas sa ceinture de sécurité. J'ai personnellement sauvé le permis de conduire et les dix emplois qu'elle est avec d'un chef d'entreprise qui allait déposer le bilan parce que deux fois, il était jeune permis de conduire, deux fois, il avait oublié de mettre sa ceinture en sortant de son garage et il s'était fait prendre dans les 100 mètres avant le feu rouge. Est-ce que c'est ça, la sécurité routière des autres, qui légitime qu'on fasse perdre le permis à des professionnels ? – Cela dit, par ton mètre de comment, mais quand on rentre dans sa voiture, le premier réflexe, c'est lui de sa voiture. – Mais on fait de mal à personne, monsieur. – Les chauffeurs perdent le permis, monsieur. – Et au début, vous ne savez pas voir le permis, vous ne sanctionnez pas les ceintures. – Eh bien, ils ne peuvent même pas aller au chômage ni au RMI. Ce sont des artisans. La majorité, ils ont des crédits pour payer leur voiture pour transporter les gens. – Donc ils conduisent sans permis, monsieur. – S'ils perdent leur permis, avec quoi ils payent leur crédit ? Ils perdent leur crédit, leur maison et leur droit de vivre. Vous croyez que c'est normal ? – Mais encore une fois, madame, s'ils perdent des points, c'est qu'ils commettent des infractions. – Mais non, ce n'est pas vrai. – Et moi, j'ai pris ! – Non, 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 non ! – Non, 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 c'est pas trop de ça ! – Alors, Luc Alfon, la voie de l'Instagène, Luc Alfon ! – Combien vous avez de points sur votre permis ? – Je suis handicapé, madame, je ne conduis plus. – Voilà, alors vous ne pouvez pas les perdre, vous laissez les autres les perdre à votre place. – Mais elle aurait aimé pouvoir la possibilité de l'erter. – Alors, quand on vous mène, madame Ocolar, ça m'est arrivé de mener votre frère, de vous mener à vous aussi, vous vous en souvenez peut-être pas. – Non, j'ai perdu la mémoire. – Dépêchez-vous, j'ai un avion à prendre ! – C'était avant mon accident. – Et ce n'est pas le passager qui fait les poings, c'est le chauffeur des taxis. – C'est le chauffeur des taxis. – Comme dans le film. – Comme dans le film. – Comme dans le film. – Oui, comme dans le film, voilà. – Non, parce que ça, c'est… – Dans taxi, exactement. – Dans taxi, par exemple. – Il n'a pas son permis dans taxi. – Comment ? – Il n'avait pas votre permis dans taxi, je crois. – Mais je ne conduis pas sans permis. Le jour où on me voit conduire dans le film, je crois que c'est à partir du deuxième, et j'ai obtenu le permis au bout de… – Difficile fois. – 18 fois, je crois. Je crois qu'il me le donne par dépit. – Frédéric, est-ce que justement le film Taxi n'a pas encouragé, d'une certaine manière… – Le film Cars va aussi empêcher… – Je veux dire, il y a un moment où il faut avoir une distance. – Non, non, je suis très responsable par rapport… J'ai une responsabilité en tant qu'individu par rapport au film que je fais. – Donc c'est très responsable. – J'ai proposé, moi, plusieurs fois, justement, de faire des choses et vraiment, gratuitement d'aller faire une pub pour l'appréhension au tiers, d'aller dans les écoles, puisqu'en plus les mômes nous sollicitent. Et je me dis au contraire, puisque ça fait un rapprochement finalement à travers ce film qui est avant tout une comédie, surtout c'est ce que les gens retiennent. – Mais c'est après le même procès qu'on peut faire à Vincent Perrault, qui nous a montré, d'ailleurs, on peut voir des images de son record absolument bien de vitesse. – Surtout pas, Stéphane, diaboliser le cinéma. Alors, dans ces cas-là, les films d'horreur incitent au meurtre et Taxi incitent à l'excès de vitesse, c'est pas vrai. Moi, quand je fais mes excentricités mécaniques avec le plus grand sérieux, comme ce qu'on voit là, vous pourrez remarquer que je suis quand même sur une piste spécialisée pour ça, je suis sur un aérodrome. – Tu m'as dit que tu mets un aérodrome ? – Là, t'es bon. – Parce que… – Là, je vous vente, il y a le policier. – Là, il va convoquer. – Je crois que le souci, c'est la distance. Le souci, c'est la distance qu'on peut avoir humainement par rapport… Moi, quand j'ai eu mon permis à 18 ans, j'ai bossé très jeune, j'ai gagné des sous, tout de suite, j'adorais les voitures, tout de suite, j'ai pu m'acheter une voiture très vite et je n'avais pas de distance, la distance par rapport à la mort, par rapport à la vie, par rapport aux autres. Et on se croit invincible quand on a 18 ans, quand on a 20 ans. Il est là, le problème. – C'est le problème des jeunes conducteurs. – Il est là, le problème. Moi, je me suis construit tout seul, j'ai quitté le foyer familial très vite, donc très vite, je me suis construit, j'ai dit, mais rien ne peut m'atteindre. Et il y a un moment, quand vous prenez compte, et c'est vrai que j'ai eu un accident qui aurait pu être dramatique, avec un copain, on s'en est sorti, mais il est, je me suis endormi au volant. Et effectivement, là, alors vraiment, je reviens au permis de moto parce que je n'ai pas pu remonter dans une voiture pendant 2-3 ans, et j'ai eu besoin quand même de me déplacer, et j'ai passé à ce moment-là, paradoxalement, je n'arrivais plus vraiment, je ne pouvais plus monter en bagnole, et quand j'étais à côté, c'était encore pire. Et j'ai passé mon permis de moto. Et j'ai appris, effectivement, à piloter. J'ai eu conscience, là aussi, qu'il y avait une distance entre le permis de voiture et moto. C'est-à-dire qu'en moto, vraiment, on vous apprend parce que c'est... C'est exactement ce que disait Hubert Auriol. C'est que, au lieu de vous apprendre juste le fonctionnement d'une voiture, à savoir la faire marcher, il faut connaître ses réactions. Il faudra aller beaucoup plus loin que là où on vous amène dans une auto-école. En fait, c'est surtout qu'il faut avoir la... Attendez, on peut avoir des motos extrêmement puissantes, des voitures extrêmement puissantes qu'on met dans n'importe quelle main à partir du moment où vous avez le permis. Il faut juste connaître les noms et les aboutissants. Luc Alphand, vous, vous êtes... Tout le monde vous connaît en France. D'abord, vous êtes grand skieur, champion... Ah, c'est ça, je me disais depuis le début. Mais qui c'est ? Je savais bien que je savais c'est ! Champion, bien sûr ! Mais qui c'est ? Qui c'est ? Reconverti dans l'espoir automobile en 98. Oui. Et donc, vous êtes vainqueur du Dakar. Sans Clotili, bien sûr. Vous avez participé au 24 heures du mandant. C'est du calepant. Vous, c'est la vitesse, je vous attire, j'imagine. C'est la compétition et la vitesse. Non, mais depuis tout petit, la vitesse et la compétition m'attire. Et ce que je retrouve maintenant avec l'automobile, je l'ai vécu avec le ski, et c'est ça qui est fantastique. J'ai aussi, moi, une petite... Je suis aussi un petit peu avec eux. On ne peut aller que pour moins de morts sur la route, un meilleur comportement, une meilleure tolérance envers les autres, une meilleure civilité, même toute simple. C'est ça. Et je rejoins aussi Hubert en disant qu'il n'y a pas de formation. On n'apprend pas à freiner, même, tout simplement, ou à contrôler une voiture. Et ça, c'est difficile. Et après, pour parler des points, moi, je suis un professionnel de la route aussi, quelque part. J'ai besoin, dans mes montagnes, moi, je n'ai pas de transport public. Moi, pour arriver à Briançon, c'est 12 heures de train pour venir vous rejoindre ici. Ou alors, une voiture. Et donc, j'ai vraiment la nécessité... Ah oui, non, mais ça, j'ai des bons taxis dans le sud pour aller jusqu'à Marseille. Donc, j'ai une vraie nécessité. Vous me regardiez, mais moi, je le comprends. Je parlais de moi à Paris. Je parlais, moi, en tant que Parisien. Et qui ne me déplace pas... J'aimerais bien, moi, me faire transporter. J'ai besoin de faire beaucoup de kilomètres. Et j'aimerais bien être tranquille à me faire transporter. Bon, le TGV est un outil fantastique, mais quand même, il faut... Dans l'auto-école lambda, où est-ce qu'on vous apprend le comportement de la conduite sous la pluie ? Comment est-ce qu'on vous apprend à rattraper une voiture qui part en dérapage ? Le problème, c'est que, par exemple, les jeunes qui veulent apprendre à conduire, ça coûte cher de passer son permis de conduire. Ah, mais oui, mais attendez. Et donc, on essaie d'avoir le moins de leçons possibles et de réussir l'examen le plus important possible. Mais oui, mais c'est super important parce que ça va conditionner non seulement votre vie et la vie de tous les autres pendant parfois une vie entière. Donc, ce n'est pas trop cher de mettre le prix pour former des gens. Il faudrait que l'État décide au besoin en subventionnant, au besoin en dégageant de l'argent. Tiens, l'argent des radars, ça peut être... Je dois être le plus jeune ici. Bon, je dois être le plus jeune. Donc, je peux avoir un discours de jeune. OK, j'ai une expérience aussi par rapport à la route. N'insulte pas les autres, c'est ça. Parce que... Non, c'est pas sûr. Non, mais quand même... Bon, on va dire l'un des plus jeunes. Excusez-moi. Vous avez une expérience de la route. Bah oui, alors moi, je me suis fait retirer mon permis, annulation de permis. Bon, j'ai eu des accidents de la route avec des morts. Je connais tout ça. Je suis motard aussi. Vous avez commis des infractions, l'Ordc City ? Ouais, bon, j'ai perdu mes points parce que bon, je suis artiste, je suis chanteur, toujours en tournée. Non, non, c'est pas une excuse. Bon, bon, bref, je n'ai pas le temps d'intermédiaire. Excusez-moi, monsieur l'agent, je suis chanteur. Non, mais vous expliquez. Si, elle est bien, c'est là. Elle est bien. Alors, le processus pour récupérer son permis, déjà, il est hyper long. Ah, c'est redoutable. Voilà, annulation de permis, alors il faut attendre un an ou un an et demi. Après, il faut aller à la préfecture, faire la queue. Après, il faut passer une visite médicale, il faut aller faire un test psychotechnique, attendre un certain laps de temps pour obtenir le droit de repasser le code et après, attendre encore pour repasser le permis. Ça, vous avez fait tout ça ? J'ai fait tout ça, vous vous rendez compte ? Pour récupérer votre permis. J'ai fait, alors je récupère mon permis, donc deux ans après, parce que bon, voilà, deux ans après l'annulation du permis, je récupère mon permis et je me fais serrer par les flics du 10e, le commissariat du 10e, là. Salut les mecs, je suis là. Je suis là et j'avais dit que j'en parlerais plus dans la prochaine émission, ça tomberait bien. Alors, des mecs super sympas, le commissaire, comme ça. Mais par contre, le mec qui m'a serré, pas sympa du tout. Il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur ? Je dis, non, je ne sais pas pourquoi. Alors, il me dit, vous avez grillé un feu rouge. Et je sais que ce n'est pas vrai. Et j'ai des témoins, en plus. Vous vous rendez compte ? Alors, je viens de passer mon permis. On m'a donné un permis, donc, le permis à 6 points. Et il veut déjà m'enlever 3 ou 4 points. Et ça ne fait même pas 15 jours que je l'ai, le permis. Alors, surtout... Non, mais... Sérieusement, vous aviez brûlé le feu rouge ? Non, non, honnêtement, honnêtement, je ne l'avais pas. Vous n'aviez pas brûlé le feu rouge ? Alors, vous voyez, bon, après, il suffit d'aller chercher dans le casier judiciaire. Bon, ouais, lui, il est bizarre. En plus, je venais de tourner un clip. Donc, j'avais un mec avec une caméra dans la voiture. Je lui ai dit, tu m'as vu griller un feu ? Il me dit, non, 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 non. Et le mec, le flic, il croyait qu'on le filmait, en plus. Il croyait qu'on le filmait, qu'on faisait un clip de rap sur la banlieue, les keufs, et tout, et tout. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, non, on tournait un clip, nous, c'est les gonzettes. Ne t'inquiète pas, c'est pas le même. C'est pas d'accord. Mais le mec, il ne m'a pas cru. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un moment, moi, la question que je pose, c'est l'annulation de permis pour pouvoir repasser le permis, pour moi, ça ne sert à rien. Une suspension de permis, à la limite, si on n'est pas trop sage sur la route, d'accord, mais l'annulation de permis et un parcours du combattant pour récupérer le permis, ça ne sert à rien. Moi, encore, ça va, parce que je peux me démerder, mais les gens qui ne gagnent pas bien leur vie et qui ont besoin de leur permis, comment ils font ? Donc, c'est un vrai problème. Stéphane, on va y avoir... Monsieur Gorgeux, vous voyez ? Oui, Stéphane, alors, nous avons beaucoup d'appels en ce moment de ministres et de députés qui sont contre le permis à point. En effet, ils se plaignent, ils sont obligés, avec la perte des points, de changer de chauffeur tous les mois. Ah oui, non mais le problème, il est là aussi. Le problème, c'est, on parle de responsabilisation du citoyen, mais est-ce que vous avez les uns les autres le sentiment que votre liberté est en danger quand vous êtes au volant ? Déjà, la liberté de travail. Il ne faut pas oublier, parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est un permis pour tuer ou c'est un permis pour le plaisir, en fait, de conduire ? Il ne faut pas oublier une troisième solution qui est la majorité énorme des Français. C'est un permis de travail, le permis de conduire. Non seulement quand on habite dans les Hautes-Alpes, qui sont également chers à mon cœur, ou quand même on habite en ville, et qu'on a simplement besoin de son permis pour travailler. Vous savez ce que c'est qu'un ambulancier, un chauffeur de taxi, un VRP, un technico-commercial ? Mais bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour mettre en péril la vie des autres. Mais alors dites-moi, dans ce cas-là, Stéphane, pourquoi celui parmi des milliers d'autres à qui j'ai récupéré le permis, parce qu'il avait deux fois oublié de mettre sa ceinture, mettait en danger la vie des autres ? Là, je n'ai pas compris. Moi, quand je ne mets pas ma ceinture, j'ai le sentiment de nuire à personne. Vous mettez votre vie en danger. C'est autorisé par le Code, c'est autorisé par la loi. En France, même si ça devait être considéré comme une tentative de suicide, c'est autorisé. Le Code pénal ne réprime pas la tentative de suicide. Encore heureux, dans ce pays, on a le droit de disposer de son propre corps. Ça ne va peut-être pas durer. Stéphane, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... Je voudrais te mettre le collègue pour vous. Moi, je me demande juste, si on ne s'éloigne pas un peu du débat, mais est-ce qu'on n'a pas... On a oublié de parler des radars pièges à ras. Il y en a, c'est des pièges à ras. On en a un peu parlé tout à l'heure. Pièges à pigeon, pièges à la base, pièges à ras. Il y en a un qui est à 50 km à côté de chez moi, 50 km heure sur un 4 voies, je ne comprends pas. Il y a, dans la descente de Cannes sur l'autoroute, on passe tout d'un coup à 110, il y a 4 radars derrière, c'est des pièges à ras. Et c'est là qu'on est pigeonné complètement. Vous vous êtes fait prendre, vous ? Oui, 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 plusieurs fois. Parce qu'on est à 130 sur l'autoroute, tout d'un coup, on décélère, alors on fait attention au mec derrière, on fait attention au mec devant, tout le monde est en train de freiner. On se dit, bon, on va pouvoir reprendre à 130. On reprend, on se prend le quatrième, il y en a 4 d'affilé. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a des vrais pièges à ras. Et là, on peut parler de 6 000 morts, 2 000 morts, mais là, c'est autre chose. Et là, on revient à notre sujet, on est vraiment des pigeons. Il faut que tout... Stéphane, vous m'entendez, Stéphane ? Alors, Stéphane, je vais interrompre quelques instants parce que je voudrais vous faire part d'une question qui me paraît très intéressante. Ah, je crois que j'ai parlé encore un peu vite. Vous êtes fait flasher, oui. C'était mon dernier point, je ne peux plus travailler, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, je ne voudrais pas qu'on oppose d'un côté, évidemment, l'argent et de l'autre côté, la vie humaine et le respect de la vie des autres. Surtout, ça fait exactement une heure qu'on tourne autour de la ceinture. C'est-à-dire, effectivement, c'est inadmissible, peut-être, j'en sais rien. Et c'est vrai que la ceinture, ce n'est pas mon problème. Mais n'oublions pas qu'on perd aussi des poings parce qu'on brûle des feux, parce qu'on est en excès de vitesse, parce qu'on conduit sur l'Empire d'un état alcoolique. Et que ces trois choses, ça fait qu'il y a des gamins de 20 ans qui n'embrassent plus leurs enfants. – Que les gens se font fauchés sur le bord de la rue. – Voilà, donc ça, c'est une réalité. Alors, qui est, effectivement, des pièges à rats ? Vous avez dit, ou à lapins, à rats. – Des pièges à rats, avec toutes sortes d'animaux. – Oui, voilà, mais vous avez sûrement raison. On réfléchit, ça, faut-il supprimer le point perdu pour la ceinture ? Peut-être, mais là, vous prenez des exemples ponctuels. – Bien sûr, il y a une différence entre un point et évidemment des infractions qui justifient quatre points. Mais M. Pernel, il y a deux choses qui ont énervé les gens, quand même, ces derniers temps. D'une part, la région Île-de-France vient d'annoncer qu'à partir du 1er janvier, l'essence allait être plus chère parce que la TIPP, elle est augmentée pour des financements divers de la région. – Quoi ? – Non, mais... – Je ne le savais pas ! – Désolé de vous l'apprendre. Et d'autre part, on apprend un assouplissement des règles pour le permis à point, c'est-à-dire que le point que vous perdez quand vous avez une infraction à moins de 20 km heure de dépassement, eh bien... Non, non, sérieusement, Pec, ce point-là, vous pouvez le récupérer au bout d'un an et pas trois ans. Vous craignez qu'il y ait davantage d'assouplissement ? – D'abord, oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on entend une partie d'une population qui s'exprime et qui dit « j'en ai ras-le-bol », etc. On n'entend pas celle qui ne dit rien mais qui, pour autant, s'exprime à travers des sondages ou autres et qui approuve à plus de 60%, même 70%, la politique qui est menée aujourd'hui en matière de sécurité routière depuis 4 ans, et encore aujourd'hui. – Mais on ne peut pas avoir plus de discernement, M. Banali ? – Alors, c'est vrai qu'on donne le sentiment par moment de vouloir faire le bonheur des uns contre eux, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est la responsabilité de l'État qui est garantie de la sécurité des biens et des personnes d'inciter, par tous les moyens qui sont à sa disposition, à respecter des règles qui sauvent des vies et qui évitent des blessures et des drames humains, des familles cassées. – On parle des dangers en ce moment-là et c'est vrai que la vie d'autrui doit être respectée. Mais à partir du moment où, comme le disait M. Decommon, il y a de plus en plus de gens qui vont rouler sans permis. – Et sans assurance. – Et sans assurance. – Nous ne trouvons pas dans ce mythe des conducteurs sans permis. – Attendez, attendez, M. Berne, il faut quand même qu'on dise un chiffre qui est clair. – Est-ce que c'est un mythe ou pas ? – Alors, ce n'est pas un mythe, il y a un chiffre. La justice, en 2004, elle a sanctionné 9000 automobilistes pour conduite sans permis. C'est ce qu'ils ont réussi à attraper, bien sûr, 9000. En 2005, on est passé à 34 000. Ça vous donne une idée du phénomène ? – Oui, mais attention, – La sécurité routière, M. Berne, vous dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sécurité routière, indique que 3% des personnes impliquées dans un accident mortel, c'est marqué noir sur blanc, n'avaient pas leur permis de conduire. Il y a combien de permis en France ? 33 millions, 3% de 33 millions, ça veut dire que la sécurité routière dit qu'un million de Français roulent sans permis. – Merci, M. Berne. – Attention, parce que ce que dit M. Panaleu, M. Panaleu n'a pas tort, c'est-à-dire, ces chiffres, on peut les expliquer par une augmentation des contrôles. Par contre, on a un chiffre… – 3%, c'est 3%. – Laissez-moi finir. – C'est 3%. – On a un chiffre, on a un chiffre… – Pour faire apprendre à calculer. – …du pourcentage d'implication des conducteurs sans permis dans les accidents, qui lui, ce pourcentage, chute. Donc, on peut très bien se dire que le nombre de condamnations pour 800 permis augmente parce que les contrôles ont augmenté. – Mais bien, c'est vrai. – Je voulais dire, secondo, vous avez parlé d'assouplissement du permis à point. Et je vous en remercie. D'abord, je pense que le permis à point, on est arrivé à une période, c'est un système très complexe, il était nécessaire de le rendre plus lisible pour les Français, pour qu'ils le comprennent mieux. – C'est raté. – Il y a des points… – Oui, mais attends, c'est aussi bien pour vous. – C'est aussi bien pour vous. – C'est obligatoirement tous les Français. – Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Les règles aujourd'hui en France ne sont pas respectables, n'ont pas de sens. Il faut que l'administration se mette à travailler et redonne du sens aux règles. Qu'elles soient aussi intransigeantes avec elles-mêmes qu'avec nous-mêmes. La tolérance zéro sur des règles qui n'ont pas de sens, ça fait péter le système. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en ce moment. – Vincent Perreault est d'accord ? – Je crois surtout qu'il n'y aurait même pas le débat que nous sommes en train d'essayer de tenir aujourd'hui. – Quel dommage. – Si on pouvait sanctionner, se contenter de sanctionner sur les choses indiscutables. Je pense à l'alcoolémie, je pense au fait de griller un stop, je pense au fait de prendre un sens interdit. Pourquoi est-ce que finalement on discute et qu'on en a marre ? C'est parce qu'on nous chope sur des trucs qui sont discutables, qui n'ont aucun sens. – Mais piège à ras. – Et c'est là le piège à ras. Et là, on se fait pigeonner complètement. – C'est le nom de la fin. Merci Vincent Perreault. La parole est à la défense. – Alors… – Non, 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 non. – Ah voilà. – C'est le débat est gagné. – C'est le débat est gagné. – Bon. – J'espère que tout à l'heure, les avocats se mettront aussi du côté des victimes parce que c'est aussi important de les défendre. Juste après les… Sauveur, un dernier mot, l'Ordre City ? J'ai du mal à résister quand vous demandez la parole. – Non, à ce moment-là, il faudrait peut-être arrêter de vendre des voitures et des motos puissantes aussi. Enfin, je veux dire, si on est dans la répression… – Il faut redonner du sang, c'est du fait. – Les brisés. – Je veux dire, bon… – Alors, la parole… – Il faut redonner du sang. – La parole est à maître Justine Devrede pour la défense. Oui, les automobilistes sont des pigeons. C'est à vous, maître. – Oui, ou alors je reformulerai la question ainsi. Où est le pigeonnier ? Ou alors, qui est dans le clapier ? Eh bien, c'est nous, c'est nous, les pigeons, les lapins, les rats, les vaches à lait, c'est nous. Eh oui, tout autour de cette salle, on est concerné, la ferme des exploités, c'est nous. Et on sait ce soir qu'ils nous pigeonnent, une grande machine dont le nom s'appelle ainsi, E-T-A-T, et je continue, T-I-P-P, T-V-A, ou encore P-V, mais aussi radar automatique, contrôle renforcé, et j'en passe, c'est des meilleurs. Nous, les pigeons, que nous reste-t-il ? Récouler au bord des autoroutes, ronger notre frein au bord des départementales, et rester dans notre salon à re-re-re-re-re-re-re-regarder taxi. Eh oui, sinon, c'est pigeon game. Nous, les automobilistes, nous sommes les petits personnages à abattre, et eux, les gendarminateurs, ont les armes, les vies, et gagnent des bonus, surtout quand ils nous abattent. Réagissons ! Si les routes doivent être sécurisées, les points les plus importants d'accidents repérés et aménagés, il faut le faire, et rapidement, c'est impératif. Mais s'il faut supprimer la moitié des radars automatiques et replacer intelligemment l'autre moitié, il faut également le faire, et rapidement. Sinon, les pères de famille, les travailleurs, les vieilles personnes, les étudiants, continueront à payer la première amende qui n'est pas majorée, mais qui fait quand même perdre des points afin de faire des économies, et les riches, les seuls qui peuvent se payer les amendes majorées, se payer des cabinets d'avocats spécialisés aux honoraires élevés, pour se battre... Merci pour maître de commun. Pour se battre... C'est un autre sujet. Pour se battre contre des boîtes privées qui se font quand même appeler officiers du ministère public et qui sont basés à Rennes, afin d'essayer de récupérer leurs points. Donc les pigeons, ce sont les pauvres, mais ce sont également les riches. On est tous pigeonnés, c'est pourquoi de notre côté ici, nous réclamons juste des contrôles intelligents, des radars bien placés, et des sanctions adaptées. Laissez les pigeons s'envoler, et laissez-nous rouler. Merci maître. La parole est à maître Laurent Delvolvé. A vous de nous convaincre que les automobilistes ne sont pas des pigeons. Maître, vous avez la parole. Merci monsieur le président Berne. La savane de France a été envahie par un troupeau de veaux et de bisons. Les automobilistes, ils démolissent tout sur leur passage. Les paysages, l'air pur, le silence dont on n'a pas parlé. Ils démolissent tout. Voilà les rois de la jungle urbaine, avec leur 4x4 et leur pare-choc anti-buffles. L'homo erectus, vous savez, celui qui met un pied devant l'autre pour marcher. Bref, le piéton, il se retrouve coincé entre les voitures et les crottes de chiens. Il n'a plus guère d'endroit pour marcher en paix. Les automobilistes n'ont rien de pigeons bernés. Ce sont des renards rusés qui déjouent tous les pièges avec hardiesse contre le chasseur Sarko qui les a pourtant posés sur sa route. Raventis chéri, il y a un radar. T'inquiète poulette, j'adore les flashs, ils bronzent mon plumage. Et les PV, pas de problème, je les fais sauter, bientôt les élections. Les automobilistes ne sont pas des pigeons, ce sont des poules bien dodues et bien grasses que l'on a raison de plumer. Des poules aux oeufs d'or qui font tellement de ravages qu'il est normal qu'elles payent aux fermiers de Bercy le droit de recouler. L'automobiliste est un prédateur qui n'a qu'un objectif, aller plus vite que la gazelle qui est devant lui, la doubler, l'écraser, la broyer pour arriver plus tôt dans son nid douillé avec sa petite octo, garé dans sa petite cage. Il est un pitbull dangereux et violent. En roulant à tombeau ouvert, il est agresseur qui mord tous ceux qui sont sur son passage au risque de les laisser sans vie dans une mare de sang sur le bord de la route. Permis de conduire ? Non. Permis de tuer nos amis les hommes. L'homme qui monte dans une voiture devient un loup pour l'homme. Alors cessons les dégâts. Il est temps que la grande ménagerie de la route rentre dans sa cage et que les conducteurs enragés redeviennent des hommes. Merci, maître. Nous avons écouté les arguments des deux camps. Nous allons voir si l'opinion, sur ce plateau en tout cas, a évolué. Je rappelle les scores. C'était oui, les automobilistes sont des pigeons à 89,9%, non à 10,1%. Vous avez vos boîtiers. Eh bien, public, est-ce que vous avez été convaincu par ce débat ? À vous de voter. Résultat. Résultat. Très, très peu fléchi, visiblement. Une réaction, Frédéric ? Non, mais oui, c'est sûr de pigeons. Mais moi, j'ai une réaction individuelle qui est que l'erreur est humaine. Mais juste se dire que quand on traverse en tant que piéton hors des clous ou quand on monte dans sa bagnole, savoir que cette erreur, elle peut avoir des conséquences. On se gratte, c'est tout. Après, effectivement, l'abus de l'État. Mais l'État, de toute façon, si on était des pigeons qu'en bagnole... Alors, je vous propose maintenant un autre regard. Je vous rappelle juste à Frédéric. On n'est peut-être pas les pigeons qu'en bagnole, mais est-ce une raison pour se résigner ? Mais moi, je ne me résigne pas. La preuve, c'est que j'ai aussi un discours et j'assume ce que je dis. C'est pour ça que je suis aussi des... J'ai dit au milieu, j'essaie de ne pas être catégorique. Je vous propose maintenant un autre regard, celui de François Rénard, chroniqueur au Nouvel Observateur. François Rénard. Alors, François. Cher Stéphane. Une espèce d'attirance me pousse du côté des minorités. Cher 10%, je vais essayer d'être avec vous parce que quand même, 90 pour 10, non, ce n'est pas normal. Voilà. Alors, j'entends bien ce qu'il y a dans ce camp-là et bien sûr, il y a des tas de choses qui sont très justes dans ce que vous dites. Par exemple, Bernard Dardich, quand vous dites que le système est au bord de l'explosion, etc., donc bien sûr, il faut sûrement le faire de telle manière qu'il fonctionne. Mais quand même, pardon, je vais donner des leçons de morale à personne, mais quand même, d'un côté, on entend des arguments qui sont de l'ordre de l'amende, des sous, des prix, des « j'ai bien le droit », etc. De l'autre côté, il y a un garçon qui a perdu sa mère et une femme qui est handicapée. D'accord ? Donc, ce ne sont quand même pas des choses qui peuvent se comparer. que je suis comme tout le monde quand je prends ma voiture. Moi aussi, j'ai tendance à accélérer pour ne pas être en retard à 10 minutes à un rendez-vous. Mais ce n'est pas une raison pour envoyer des gens avec 30 ans d'avance dans les cimetières. Donc, le débat, il est quand même quoi qu'on dise, celui-là. Alors, l'autre chose, c'est l'histoire de l'État raquette, etc. Ça, je le dis plus plaisamment, l'État, c'est nous. Tout l'argent qui est donné, il n'est pas donné, il ne va pas dans les poches d'individus, il va dans les poches de tout le monde. On dit que, là, M. le président Vincent Routhière nous disait que l'argent qui aide à améliorer l'infrastructure routière, eh bien, tant mieux. Tous les automobilistes doivent s'en réjouir. Vous avez des plus belles routes, imaginez. Si vous avez des magnifiques voitures parce que vous n'avez payé pas d'amende, vous allez être sur des chemins de terre, on aura l'air malin. Non, c'est vrai. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. C'est génial. On achète le rapport formidable. Mais enfin, écoutez, M. le comment, vous faites de l'argent sur ces choses-là, c'est très bien. Je sens des permis et des emplois. Mais le monsieur qui est là, il est fonctionnaire, il touche peu d'argent et tout l'argent des radars, etc. Mais bien sûr, c'est tout le monde. Il va à tout le monde. Je vis moins de la sécurité routière que vous. Je vais quand même essayer d'être consensuel et de mettre tout le monde. D'accord ? Le dernier argument, il a été donné un petit peu quand même. on a entendu que le bilan très positif de la sécurité routière, quand même, on est passé de 10 000 morts à 5 000 morts. Ça, c'est quand même formidable pour les 5 000 qui sont toujours en vie. Bon. Et ce bilan-là, il est dû quand même largement à ces gouvernements qui sont au pouvoir. Ce pauvre Chirac, c'est le seul truc positif dans son bilan. On ne va pas lui enlever ça, quand même. À tout à l'heure. Merci François, merci à tous de leur participer à ce débat. On se retrouve à la fin de notre deuxième débat. Fille et fils de sont-ils des privilégiés ? Alors, je vous propose tout de suite d'en découvrir le sommaire. Regardez. Deuxième débat. Fille et fils de sont-ils des privilégiés ? C'est pour qui un nom célèbre et lourd à porter. Zem, fils de l'ancien roi de la Pègre, Edgar Zemmour, Anne-Marie Mitterrand, Ludovic Chancel, le fils de Schella, le comédien Jean-Pierre Castaldi, père de Benjamin et le réalisateur Serge Moiti. En face, ceux qui considèrent qu'être bien-nés restent un privilège. Thomas, fils de l'ancien premier ministre Laurent Fabius, Sereine, fils de l'humoriste Daniel Prévost, Caroline, fille du chef étoilé Michel Rostand, Alessandra, petite fille de Benito Mussolini et Jean-Barthélemy, petit-fils de l'empereur Bocassa. Vous retrouverez également les caméras cachées de Sébastien Thierry et le standard de Patrice Thibault. Merci aux participants de ce deuxième débat de nous avoir rejoints. Alors Frédéric, on le voit bien, il n'y a pas un magazine qui ne se fasse l'écho des frasques et des exploits aussi des enfants de personnalités. On a l'impression qu'ils sont partout maintenant, à la télé, dans les grandes entreprises, en politique, dans le cinéma aussi, au théâtre enfin. Est-ce que les enfants bien-nés seraient-ils les nouveaux aristos ? Avant de lancer ce débat, je vais tout de suite poser la question au public de la Reine de France. Je vais vous demander avec votre boîtier de répondre à cette simple question. Fille et fils de, sont-ils des privilégiés ? À vous de voter. Résultat du vote. Écrasante, majorité, c'est 86,1 contre 13,9. Frédéric, un petit commentaire ? Non, je ne sais pas. Mais moi, peut-être que mon fils sera un jour un fils de has-been ou un fils de quelqu'un pour qui ça marche toujours. En tout cas, je sais juste que entre guillemets, la célébrité, en tout cas la notoriété, moi je la vis pas mal, j'ai appris à vivre avec et effectivement, je suis très content. Voilà. Je ne vais pas vous dire le contraire, que ça n'apporte. Oui, ça ouvre des portes. Oui, ça facilite certaines choses. Pour votre talent maintenant, est-ce que votre fils doit bénéficier des mêmes avantages que vous ? Non, après moi, je ne cherche pas à profiter de ma notoriété, mais en tout cas, je la vis très bien et voilà, il faut juste avoir une distance. Vous êtes le fils de personne. Moi, je ne suis le fils de personne, mais j'essaie après de rester dans la vie, donc c'est ce que je ferai avec mon fils, en tout cas, c'est de lui faire prendre conscience de la vraie vie. Donc moi déjà, en tant que personne publique, je reste dans la vie. dans la vraie vie. Et le but, c'est qu'il se réalise lui-même sans utiliser le nom de Diffental. Alors, pour ce débat, je sens déjà que Serge Moëtide est en train de s'échauffer. Pour ce débat aussi, nous avons fait appel à deux avocats qui, je vous le rappelle, sont commis de fils, maître Caroline Vigneault. Bonsoir, maître. Vous représentez ce soir le camp du non. Les filles et les fils ne sont pas des privilégiés. Est-ce que je peux avoir déjà les grandes lignes de votre plaidoirie finale ? Je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse considérer qu'être fils d'eux soit un privilège, alors que pour la plupart des gens, c'est une insulte. Et puis franchement, c'est un peu comme tête d'eux ou langue d'eux. Je trouve ça indigne de France 2. Merci, maître, très drôle. Maître Vincent Olivier, vous aurez la charge de défendre le camp du oui. Les filles et fils d'eux sont des privilégiés. Comment allez-vous nous convaincre ? Enfin, visiblement, le public est déjà en partie convaincu. Il est déjà convaincu. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par la capacité de ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche à se plaindre de leurs conditions. Et je suis fasciné... Je suis fasciné parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont insultants. À quel point ils sont insultants pour la majorité des personnes de ce pays qui crèvent précisément de n'être que des fils d'anonymes. Alors à tout cela, à tous les filles et fils d'eux, je leur donne un conseil. Si votre nom et vos filiations vous dérangent à ce point-là, quittez vos noms, quittez le pays et laissez la place à ceux qui ont vraiment du talent. Je ne peux pas laisser dire ça comme ça parce que moi, j'ai une petite fille de 10 ans et un fils de 16 ans, je ne vais pas les mettre à la poubelle parce que ça dérange les autres. Ça, il ne faut pas déconner non plus. Alors il faut séparer... Bravo, là ! Il faut séparer bien les problèmes. Quand on parle de fils d'eux, on parle de carrière professionnelle. Et puis quand on parle des enfants, on parle de... La vie, elle se détermine entre la naissance et 6-7 ans et entre 0 et 6-7 ans, ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'est le nom de leur père. Soyons clairs là-dessus. Bien entendu, je ne dis pas que les... Après, c'est un avantage, bien entendu, mais au départ, on ne peut pas condamner entre 0 et 6 ans. Ça, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux jamais condamner. Est-ce que ces enfants doivent devenir comédiens ? Doit-on les aider ? Sans vous interrompre, ça, c'est plus tard. C'est plus tard. Un enfant, ça ne commence pas à 18 ans. Il y a peu de chance. Alors tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, le cœur du débat, je vous propose de regarder un sujet forcément, comment vous dire, à charge, forcément subjectif, signé Catherine Benmaor. Regardez. Être le fils de quelqu'un de connu est un facteur développement plus important et plus rapide. Les gens vous reçoivent plus facilement, sont plus à l'écoute, sont souvent par curiosité pour voir si vous ressemblez à celui qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ou dans les journaux. Et nécessairement, la vie et leur appétit de vous rencontrer fait que vous les rencontrez plus facilement que d'autres. Ça, c'est un des nombreux privilèges du phénomène fils d'oeuvre ou fille d'oeuvre, ça marche aussi pour les demoiselles. Car qu'on le veuille ou non, quand on porte le nom d'un célèbre géniteur, les portes s'ouvrent comme par magie. L'effet FFD, c'est-à-dire fils et fille d'oeuvre, c'est un phénomène général qu'on trouve de manière accentuée dans le showbiz parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus visible. Mais en réalité, c'est un phénomène qui imbibe l'ensemble de la société. Pendant longtemps, en France, les emplois de Decker étaient réservés aux fils de Decker. Ouais, sauf que les fils d'oeuvre ne sont pas tous égaux devant l'éternel. Le fils de boulanger qui reprend le métier de papa, par exemple, eh bien, si son pain, il n'est pas bon, il ne va pas rester longtemps derrière ses fourneaux, le garçon. Alors que dans le showbiz... T'as un nom, tu rentres et puis tu gagnes une star, tu gagnes du fric. Ça va, quoi. C'est normal que... Par exemple, qui a fait un film émiste, une star, elle aille dans tous les trucs montrer son petit cul maigrichon, là. C'est-à-dire, c'est... Avec sa tronche de polychinelle, là, ça va pas, quoi. Et qu'on dise qu'elle est magnifique. Non. Oh là là, vous y allez un petit peu fort, quand même, hein. S'ils restent en haut de l'affiche, les fils de... C'est qu'ils doivent avoir du talent, quelque part. Non ? C'est une question de spermatozoïdes. Est-ce que le talent se transmet de manière génétique ? Bon, je crois que les scientifiques sont assez formels sur la question. Il y a une répartition des gènes qui est largement aléatoire. Et c'est pas parce qu'on est un fils de chef d'entreprise connu qu'on va être soi-même doué pour le business. Un jour, tout sera à toi. Avant de faire un nom, il faut travailler. Bon, et ben, là, le problème, c'est qu'ils ont un nom quelquefois sans travailler. C'est un peu gênant. Ben ouais, ça serait ballot de se tuer au travail alors qu'il suffit juste d'avoir un papa, ou une maman bien placée. Alors vous allez me dire que c'est injuste et me demander pourquoi tant de privilèges. Et ben, c'est tout simple. C'est ce qu'on va appeler l'effet low cost, en quelque sorte. C'est en fait de faible coût. C'est-à-dire, en fait, on peut accéder à Depardieu via ses enfants. C'est le même effet marketing, mais c'est moins cher parce que les enfants coûtent moins cher que les parents. En gros, être fils d'eux, ça rapporte au fils, au producteur, à la fermière, au mari de la fermière, enfin bref. Tout le monde s'en met joyeusement plein les fouilles. Et puis, des fois, les navets, ça fait bien rigoler aussi. Avec la langue ! C'est mon troisième film avec Al Mout. Il est toujours très bien coiffé. Mais comment il était masticse quand il était petit ? Et voilà ! Alors ce soir, je vous propose d'aborder le débat selon trois sous-thèmes. D'abord, faut-il un nom pour réussir ou un nom est-il handicapant au contraire dans la réussite ? Ensuite, le talent est-il héréditaire ? Alors vous n'êtes pas scientifique, mais on peut essayer de savoir de quelle manière vous avez hérité du talent de vos parents. Et ensuite, peut-on vraiment échapper à son nom ?